Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un cas clinique concernant un corps étranger animal du pied. C'est une histoire un petit peu atypique, c'est un pêcheur de 24 ans qui en sortant un silure de l'eau, donc un poisson chat, et bien se blesse au niveau du pied droit avec une des épines qui sortent de la bouche de l'animal. Donc il se plante une des épines ici au niveau du pied, il fait ça il y a 6 mois, et devant la persistance de douleur, il effectue une radiographie. La radiographie met en évidence un corps étranger, ici, radio opaque, linéaire, et il est envoyé en échographie, en vue de l'ablation au bloc opératoire, afin de pouvoir localiser l'objet et le mesurer de manière précise. La première coupe réalisée est une coupe axiale, réalisée sur l'avant-pied, en regard de la base des métatarses, avec la visualisation de cette image punctiforme hyper-écogène, qui est située à 2,2 mm de profondeur sous la peau. On va maintenant tourner la sonde pour avoir l'image dans son plan longitudinal. A noter que cette image a été réalisée avec une sonde de haute fréquence à 18 MHz. On pivote donc la sonde d'échographie pour être dans l'axe du corps étranger, et on retrouve une image hyper-écogène linéaire, entourée d'une large image tissulaire hypo-écogène. L'image linéaire correspond au corps étranger, entourée de deux plages hypo-écogènes, qui sont très probablement en relation avec un granulome en corps étranger, c'est-à-dire une réaction de défense du corps à ce corps étranger. Ce corps étranger est ensuite mesuré. On retrouve donc cette image linéaire hyper-écogène, qui mesure environ 8 mm de longueur. Les images ont été obtenues avec une sonde de haute fréquence à 18 MHz. On change ensuite de machine pour passer à une sonde de très haute fréquence à 24 MHz, sur une machine plus moderne. On obtient cette fois-ci une image un petit peu plus nette, avec la visualisation ici, linéaire hyper-écogène du corps étranger, et la réaction à côté, en relation avec un granulome à corps étranger. A noter que ce corps étranger se situe à distance de l'appareil extenseur des orteils. Dans notre code rendu, on situe donc le corps étranger, qui est situé à la base entre le 3e et 4e métatars, à 2,2 mm de profondeur, au contact de la base du 4e métatarsien, et mesurant environ 8 mm de grand axe. Merci à tous ! Merci à tous !